D'ailleurs le dessin de Coco, est-ce qu'on peut revenir 5 minutes sur le dessin de Coco là ? De Coco à Libération, non c'était où à Libération ouais ? Le dessin pue la merde, mais je vais m'expliquer, mais avant ça fait polémique Les gens sont en mode, non mais on a le droit de critiquer la religion et tout Ah je suis d'accord, Coco a le droit de critiquer la religion Mais on a encore, vu qu'on a le droit de critiquer la religion, est-ce qu'on peut critiquer Coco ? D'accord je veux dire c'est autorisé D'ailleurs Coco c'est pas plus important que la religion, on peut critiquer Coco Et ça ne veut pas dire qu'il faut menacer Coco Moi je suis d'accord que Coco a totalement le droit de faire ses dessins de merde Moi je me battrai pour que Coco puisse continuer librement à être une teubée Et qu'elle l'expose publiquement, sa bêtise Ouais ouais y'a pas de soucis, elle a le droit Donc aucune menace Par contre, premièrement, on a le droit de critiquer Coco Et deuxièmement, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Quel est le message du dessin ? C'est-à-dire que les gens ils se disent Ah mais ça dénonce quand même la famille de là-bas Ok, ça dénonce la famille ? Mais c'est quoi ce truc de la femme qui tape l'enfant parce qu'il veut manger en disant que c'est le ramadan ? Déjà d'une c'est n'importe quoi parce que le béabat du ramadan Le béabat c'est de dire que si tu peux pas Attendez le dessin Début du mois de jeûne, ramadan à Gaza T'étais pas avant le coucher du soleil Donc on voit la mère qui dit à son enfant Non, 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 pas avant le coucher du soleil Déjà le propos est faux Moi je veux bien qu'il y ait une critique de la religion D'accord ? Premièrement, on peut critiquer la religion Mais je veux dire, il faut quand même que la critique soit juste Soit fondée Sauf que n'importe qui N'importe qui te dira Si tu meurs de faim Si t'es pas bien Si tu ne dois pas faire le jeûne C'est la base Normalement même ceux qui sont pas musulmans le savent Que il y a des dispositions si tu peux pas faire le ramadan Je veux dire, les fachos Vous savez que par exemple si on meurt de faim On peut manger du porc C'est autorisé Vous vous rendez compte que c'est Je veux dire Donc déjà d'une, le dessin est faux Le propos est faux Je veux dire Ça fait passer la mère pour une tarée quoi Genre il y a son gosse En fait c'est ça aussi qu'il faut se dire C'est que le message fait passer les musulmans Et les musulmans Pour des sans-cœurs en fait C'est-à-dire que la mère Elle voit son enfant mourir de faim Et courir après un rat Et sa première pensée c'est de dire Non c'est le ramadan, tu manges pas Non mais Vous prenez les femmes musulmanes Pourquoi ? Pour des folles Qu'est-ce qu'il se passe ? Ensuite En fait on me dit Ouais ça dénonce La situation à Gaza Et la religion Mais attends On est d'accord que Quand il y a un génocide Tu mets la critique de la religion De côté Allez on va pas utiliser le terme génocide Parce que je sais que pour certains Ça pose question Nettoyage ethnique Voilà Là il y a une situation De nettoyage ethnique On est d'accord que Comment tu peux dire Ah c'est aussi important De critiquer la religion D'une population Qui subit un nettoyage ethnique C'est quoi cette prise C'est quoi cette mise en avant De la critique de la religion Quand tu parles d'une population Qui crève la dalle Qu'est-ce que c'est la logique ? Vous êtes Mais là on atteint Là on est vraiment dans l'islamophobie Avec le terme phobique C'est Ils sont obsédés Par l'islam C'est-à-dire que vous Dans les années 30 Là Vous auriez dénoncé L'antisémitisme Mais aussi Quand même Les juifs Quand même Votre religion Je veux dire Les gens Il y a des priorités Tu vas pas mettre Sur le même plan La critique du nazisme Et la critique du judaïsme Moi s'il y a le nazisme Qui est au pouvoir et tout Ou qui prend du pouvoir Qui a l'antisémitisme Qui monte Je veux me dire Peut-être que c'est pas pertinent De critiquer Les juifs En ce moment Je veux dire Il y a peut-être une priorité Moi c'est ça Qui me fascine Il y a un nettoyage ethnique Et tu dis C'est quand même le moment De critiquer la religion De ces gens là Et enfin Pour terminer Sur la critique de la religion Dans ce truc là Moi la critique de la religion Ne m'énerve pas Mais dans ce dessin là La critique de l'islam Et la critique de ses croyances C'est que Mais vous êtes Une mère de famille Votre ville Est rasée Tout est rasé Vous avez des proches Qui sont morts Peut-être votre mari Il est mort Peut-être vous avez des enfants Qui sont morts Vous êtes en train De mourir de faim Vous voyez vos enfants Qui sont en train De mourir de faim Est-ce que vous vous dites pas Que peut-être la religion Peut-être la croyance En un dieu En une justice divine Ou à une justice Dans l'au-delà Ça peut être un moyen De quand même se réconforter Ça vous traverse pas l'esprit Qu'à un moment donné Quand t'as tout perdu Tu te dis Tout ça n'est pas pour rien Il y aura une justice Dans l'au-delà Je veux dire Même si tu n'y crois pas Même si tu n'y crois pas S'il y a bien un moyen De tenir bon Dans une situation Qui est horrible Catastrophique Où il n'y a plus d'espoir C'est de dire Tout ça n'est pas vain Il y aura Il y a la vie d'après La vie d'après va être meilleure Et les gens qui ont tué Mes enfants et tout Il y aura une justice divine Comment vous n'arrivez pas A comprendre ça Comment Quand il y a des gens Qui vivent cette situation là Vous vous dites Il croit en Dieu Ça me dépasse De ne pas avoir Une once d'humanité Et de ne pas comprendre ça Moi je me rappellerai Toujours la phrase Moi ça m'avait marqué Quand j'étais ado Et que je m'intéressais A Chomsky Et Chomsky Noam Chomsky Qui est un militant Et qui est athée Et quelqu'un lui avait dit Mais comment ça se fait Qu'on ne voit pas Que vous ne parlez pas Beaucoup d'athéisme Pour que vous ne parlez pas Beaucoup de religion et tout Et il disait Mais attendez Il y a certaines situations Moi je suis allé Dans des populations du sud Je suis allé voir Des situations de misère et tout Et donc des gens Très très croyants Quand je vois des gens Croyants Qui sont des trucs de misère Je ne vais pas leur dire Vous savez que Dieu n'existe pas C'est-à-dire Pourquoi faire ? Pourquoi ? Quel est l'intérêt De dire à des gens Qui sont dans la misère Qui vivent des situations Qui sont horribles Qui ont plus d'espoir Quelle est la perversion mentale Quel est l'intérêt De leur dire Dieu n'existe pas ? Je ne sais pas Si vous êtes au courant Alors là c'est n'importe quoi Je ne sais pas quoi dire Après les mecs sont pas stupides Ils dessinent ce genre de caricature Uniquement pour Tiger Et faire parler Afin de pouvoir crier A la censure Et à la remise en question De la liberté d'expression Le mieux est sans doute De ne pas en parler Ben non Le mieux c'est d'exercer La liberté d'expression La liberté d'expression Donne la possibilité à Coco De faire ses dessins de merde Et la liberté d'expression Me permet d'expliquer Pourquoi ce dessin C'est de la merde Tu vois Il faut expliquer aux gens Pourquoi c'est n'importe quoi Mais bref Moi je suis un peu déçu Là tout le truc Sur l'islam et tout De ne pas avoir le débat Avec Jacques le fou Non pas parce que Jacques le fou M'intéresse Mais ça aurait été pour moi L'occasion de mettre Les points sur les i Sur certaines choses Là j'ai vu Il y a Naïf contre expert Qui m'avait Je ne sais pas si vous voyez Qui c'est Naïf contre expert Naïf contre expert C'est un C'est un gars Qui fait des lives Sur Je crois Surtout sur Youtube Et qui fait des discussions Et tout Qui est plutôt cool Moi je l'aime bien Naïf contre expert C'est un gauchiste Qui n'est pas forcément D'accord avec nous Mais qui en même temps A une honnêteté intellectuelle C'est à dire Qu'il va s'intéresser Il va avoir les arguments Il va Voilà bref Moi j'aime bien ça Mais bref Il m'a envoyé un message Hier à une heure du matin Il m'a dit Ah on parle de toi Qu'est-ce que tu fais Déjà je me lève A quatre heures du matin Dites-vous Je me lève à quatre heures du matin Les yeux explosés pour manger Et je vois quelqu'un Qui m'envoie On est en train de parler de toi Qu'est-ce que tu fais Je suis en mode Oh putain Dans quelle sauce Je suis encore Qu'est-ce que j'ai fait Tu sais J'ai des crottes aux yeux Déjà je vais manger Et bref Donc je me suis dit Ok je vais aller voir Et en fait Il a fait un débat Là c'est le débat du moment Sur l'apostasie Sur les apostas Tout ça et tout Et D'un coup Ça parle de moi Il y a quelqu'un Qui parle de moi Qui est du lord des apostas Mais je sais pas Si c'est un apostas lui-même Ou pas Bref je m'en fous Et qui dit Mais Wissam Wissam Qu'est-ce qu'il se dit Sur les apostas Pourquoi on entend jamais Wissam Il y a quelque chose Qu'il faut que les gens Comprennent C'est que je ne suis pas Un théologien Je ne suis pas un chir Je ne suis pas un militant religieux Je pense que Vous voyez Mes productions et tout Je pense que 80% de ce que je fais Est de la politique profane On va dire Sur l'islamophobie L'antiracisme L'anti-impéralisme Le décolonial La sociologie La masculinité Je veux dire Je pense qu'il y a 10% De mon travail Où c'est purement théologique Et encore Et encore Les fois où je fais De la production théologique C'est avec vous On regarde une vidéo Sur la scientologie Voilà Voilà mon aspect religieux Mais je vais J'aimerais répondre A ces gens là Parce que moi Ça me saoule Ça me saoule Je suis en mode Mais arrêtez de me casser Les couilles avec ça Déjà d'une Je veux dire Quand on voit ce que je fais Je veux dire Est-ce que je vous ai déjà parlé De mon frère De mon grand frère De mon grand frère athée Ouais on est d'accord Plusieurs fois j'en ai parlé Donc les gens Les gens qui disent Que je dis rien sur les apostas Je veux dire Il suffit de voir Mes productions Pour vous dire que J'ai un grand frère athée Les gars J'ai un grand frère En fait moi La question que je voudrais vous poser C'est Qu'est-ce qui vous fait dire Que je veux du mal aux apostas A quel moment Dites-moi Dans ma production Dans ce que j'ai dit Dans ce que j'ai fait Dans ce que j'ai pu produire A un moment donné J'ai donné l'idée Qu'il fallait S'en prendre aux apostas Parce que moi ce qui m'énerve Il y a un moment donné Il y a encore quelqu'un Qui m'a dit là Est-ce que t'es pour le fait De voiler les enfants De 7 ans Mais vous comprenez Qu'il y a des questions Que j'ai même pas envie De répondre Je veux dire A quel moment je vous ai donné L'impression que j'ai envie De voiler des enfants De 7 ans en fait C'est ça qui me fascine Chez vous Est-ce que vous vous rendez compte Que de l'insulte De vos questions En fait vous êtes en train De me dire Est-ce que t'es un monstre Ou pas un monstre Et je dois Vous montrer Pas de blanche Je dois vous prouver Que je suis pas un monstre Tu vois que j'ai une humanité Que je suis pas un malade mental Qui veut voiler les enfants De 7 ans Vous vous rendez compte Que ces questions Je vais pas J'ai une dignité Je vais pas y répondre A vos questions de merde Moi tu me demandes Est-ce que tu veux voiler Une petite fille de 7 ans Je vais te dire A ton avis Voilà et si tu penses Que j'ai envie de voiler Des enfants de 7 ans Mais je te parle plus en fait Ouais d'accord ok Je pense que tu veux Et la seule fois Une fois j'ai parlé Les gens On est d'accord que 95% des livres Que je conseille Sont des livres profanes Sont des livres Pas religieux Pas musulmans et tout Une fois J'ai conseillé un livre musulman Une seule fois Je vais essayer de le retrouver Le livre musulman Que j'ai conseillé Une fois Parce que ça me fascine Les gens Ne voient pas mon travail Le seul livre C'était lui La liberté de croyance En islam Un livre qui Dit que L'islam Selon lui Contrairement A la lecture majoritaire Te prouve En partant du Coran Et des Hadis Que Il faut garantir La liberté de croyance Dans l'islam Et donc Il ne faut pas Intenter Des choses Contre les apostas Il faut les laisser Tranquilles Voilà Voilà la seule fois Où j'ai parlé D'un livre religieux Donc pourquoi Vous dites que Je dis jamais rien Sur les apostas Où la seule fois Où je parle En tant que musulman C'est une fois Où je dis Non mais moi Je pense que Selon l'islam Il faut laisser Les apostas Tranquilles Merci Voilà Je viens de terminer C'est une excellente surprise A lire Que vous soyez musulm Ou non La thèse de l'auteur L'islam assure la liberté De croire ou non Ce sont les intérêts politiques Qui ont perverti au cours de l'histoire Le message religieux originel Et c'est assez convaincant à lire Voilà Voilà donc En fait vous parlez de moi Et vous ne savez pas du tout Ce que je fais Donc maintenant Arrêtez de me casser les couilles Arrêtez de dire Oui Sam Qu'est-ce qu'il a dit sur ci Qu'est-ce qu'il a dit sur ça Concentrez-vous sur ce que je dis En fait Je stream 16h par semaine J'arrête pas de tweeter Pourquoi vous cherchez Ce que je dis pas Concentrez-vous sur ce que je dis Et à partir de ce que je dis Essayez de montrer que Je suis Je sais pas Un islamiste Ou que sais-je C'est une dinguerie Oui Sam Ce serait pas intéressant De faire venir des apostas Pas les tarifs Dans la jacques le fou Pour des pattes sur PTH Pourquoi pas Mais la question à se poser c'est Comment ça se fait Que c'est devenu un truc d'actualité Moi je veux bien Je veux bien Je veux bien comprendre Que c'est difficile Pour des apostas D'être apostas Y'a pas de soucis Écoutez Et encore une fois J'en connais dans ma famille J'en connais dans ma famille Qu'est-ce qui permet de dire Que c'est un problème politique Majeur en France Est-ce qu'il y a des données Est-ce qu'il y a des Moi je veux dire Y'a des gens qui disent Je risque D'un coup y'a quelqu'un Qui avait tweeté Je vais pas délivrer mon identité Parce qu'on risque de tuer Mon père et ma mère T'es en France A quel moment En France En France Des parents ont été tués Parce que leurs enfants Ils étaient apostas Et ce gars Il a eu plein de likes et tout J'étais en mode Mais attendez les gars Mais on va où là Où c'est arrivé Où c'est arrivé en France Qu'on tue les parents Et même Est-ce qu'en France Dernièrement On a tué une personne Parce qu'il avait apostasié Non non Moi c'est dingue Que ça devienne Un problème politique majeur Qu'il faudrait qu'on traite Mais ça ne veut pas dire Qu'il y a pas un travail A faire au sein des musulmans Dans la question De la tolérance religieuse Mais il faut pas non plus Exagérer la portée du problème Je veux dire Y'a des problèmes Bien plus importants Bien plus graves Bien plus importants En termes de nombre Que la question des apostas Et ça ne veut pas dire Que les apostas ne souffrent pas Mais est-ce que c'est un problème Majeur en France Et Et c'est un problème Et c'est une discussion Que j'aurais aimé avoir Avec Jacques Lefou Et que je vais dire A tous ces apostas Moi je vais vous dire Une chose Plus on fera baisser L'islamophobie Plus on fera baisser L'islamophobie Plus les musulmans Se sentiront libres D'être musulmans En France Et arrêteront De se sentir Insultés Menacés Stigmatisés Plus vous verrez Que les musulmans Seront souples Sur leur lecture Et feront émerger Des lectures Qu'on pourrait dire Progressistes Le problème c'est que Et ça C'est Allez lire Maxime Rodinçon D'ailleurs Mais n'importe quelle minorité Plus vous allez Persécuter Stigmatiser une minorité Plus cette minorité Va se recroqueviller Sur elle-même Et c'est un peu La logique De la citadelle assiégée Voilà On reste sur ses bases Et on fait attention Tout le monde reste solide Parce que voilà Et plus ça va les renfermer Et plus ils vont se dire Ah non non c'est notre C'est notre dogme On va pas y toucher Arrêtez d'y toucher Voilà Et plus ça va se rejeter Sur les apostas Moi je pense que les apostas Sont des victimes collatérales De l'islamophobie Je pense que c'est parce que L'islam est stigmatisé Les musulmans sont stigmatisés Que t'as certains musulmans Qui par désir Peut-être de défense Totalement débile De stratégie de défense Totalement débile Sur l'islam Se disent qu'il y a des choses A garder Et qu'ils vont mal regarder Les gens Qui apostasient Après ça veut pas dire Que c'est le seul Mais c'est une des raisons Après moi je veux Quand on me pose la question De l'apostasie et tout On parle de la situation en France Par exemple sur la charia Moi on me parle De la question de la charia Ok Tu parles de quelle charia ? Tu me parles de quoi Comme charia ? Qu'est-ce que ça veut dire Pour toi la charia ? Exercer où ? A quelle époque ? Selon quelle école ? Selon quel savant ? Tu me demandes mon avis Sur la charia Est-ce que tu peux contextualiser ? Tu vois ? Et c'est pareil Pour les apostas et tout Moi je veux bien Qu'on parle des apostas Mais des apostas en France Et de la situation Des apostas en France Après les apostas En Algérie Ou en Arabie Saoudite Et tout Ça doit être encore plus compliqué Mais vous comprenez bien Que moi j'ai aucun pouvoir Sur ça quoi Aucun pouvoir J'avais écouté J'avais écouté les échanges Avec Padu Et Yanis Apostas Et ses positions M'avaient particulièrement énervé Pourquoi ? T'as écouté l'entretien de Padu Avec un apostas ? Non j'ai pas écouté J'ai pas écouté Mais les gens En fait Je Ça peut paraître C'est peut-être méprisant Ce que je vais dire Mais j'ai écouté Pas mal de débats De Jacques Lefou Et je suis en mode Mais j'apprends rien quoi C'est pas intéressant Là dernièrement J'ai lu La notion du temps Dans le Coran De deux De deux chercheurs Français Musulmans et tout Et J'ai beaucoup plus appris Qu'en regardant Les lives de Jacques Lefou En fait Le problème avec les trucs De Jacques Lefou Et le truc d'aposta C'est que En fait C'est surtout des problèmes sociaux Il n'y a aucune Tu vas rien apprendre Sur l'islam Tu vas rien apprendre Sur l'histoire de l'islam Tu vas rien apprendre Tu vas rester sur Un à 10 Qui est critiqué Par beaucoup Mais sans aller plus loin Et d'ailleurs Mais je suis bête Vous voulez en savoir Un peu plus sur l'apostasie Sur la liberté de croyance En l'islam De ce que dit réellement Le Coran Et des débats Qu'il y a autour Du Coran Et des à 10 Par rapport à ça Bah lisez ça Plutôt que regarder Des 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 lives de 3 heures Où ça tourne en rond Où c'est toujours Les mêmes discussions Les mêmes Les mêmes arguments Où c'est Où c'est des gens Qui n'ont aucune science Qui parle Bah lisez ça Les gens Moi ce qui me fascine C'est que T'as des personnes Qui passent des heures Et des heures Et des heures A débattre Et je me dis Mais à quel moment Quand est-ce Et d'en plus Si c'est méprisant Je m'en tape Mais quand est-ce Qu'ils vont Puiser leur savoir Lire Se renseigner S'informer Étudier Moi je comprends pas Comment ils font Je comprends pas Comment ils font Pour passer autant de temps A débattre Mais sans Sans avoir les bases Vous voyez Sans aller chercher La science Différence entre apostat Et athée Bah un apostat C'est quelqu'un Qui a cru en l'islam Et qui a renié l'islam Un athée Après t'as des apostats Qui sont devenus athées Mais Jacques le fou Était apparemment Athée depuis le début Il a jamais cru En dieu Donc il ne rentrerait pas Dans la case de l'apostat Mais pareil L'apostasie Moi je suis En fait Il y a un truc Qui est logique les gens Moi Dans ma spiritualité Je pense que La croyance en dieu Elle doit être sincère Et l'un des plus gros péchés En islam C'est l'hypocrisie Tu vois Et moi je m'en fous Que les gens croient Ou croient pas Et donc D'un point de vue islamique D'un point de vue spirituel Et d'un point de vue De relation à dieu Je pense que Il est plus intéressant Et plus logique Que les gens Soient libres De croire en dieu Pour avoir une croyance Sincère Et non pas une croyance hypocrite Et donc je pense que Si tu menaces les gens De les tuer S'ils apostasient Et bah en fait Tu encourages l'hypocrisie Qui est un péché dans l'islam Et donc plutôt que D'encourager l'hypocrisie Il faut faire en sorte Que les gens soient libres De croire Ou de ne pas croire Et que ce soit un cheminement Et moi je me dis toujours Que le meilleur moyen De Et ça c'est un truc dans l'islam Le meilleur moyen De convaincre les gens Du bien fondé De ta pensée Et bah c'est de montrer l'exemple Tu arrêtes de parler Moi je suis avec les gens Arrêtez Genre les gens qui essayent De convaincre Les gens de se convertir Par la parole Fermez vos gueules Et tu fais Comporte-toi bien Sois le meilleur exemple Et les gens vont être Ah C'est intéressant Cette personne Moi les gens Qui m'ont vraiment donné la foi C'est des gens Qui parlaient pas Et qui étaient Qui étaient droits Qui étaient justes Qui étaient sur le Qui étaient des gens bons Qui étaient pas des gens bons Mais voilà Tu montres l'exemple Plutôt que de parler quoi Et la liberté de croyance Plus tu vas permettre aux gens D'être libres de croire Plus s'ils croient Ça va être sincère Et s'ils croient pas Moi il y a aussi un truc C'est que Hey c'est ta tombe Et ça moi c'est un truc Que j'aime beaucoup Dans l'islam C'est qu'il y a un côté Il y a des hypocrites Mais ça vous regarde pas Ça regarde eux et Dieu D'accord Savoir si Il se dit musulman Tu vas pas plus loin Tu cherches pas à savoir S'il ment S'il ment pas Et tout Ça te regarde pas Si c'est un hypocrite C'est lui et Dieu Et t'as un côté Hey occupe-toi de ta tombe Et lui Il s'occupe de sa tombe Maintenant Fais le meilleur de ton côté Comporte-toi le mieux possible Et arrête de chercher De chercher Des problèmes aux autres Arrête Arrête Déjà Mais déjà T'es qui T'es qui Pour faire des leçons Est-ce que t'es parfait Pour te permettre déjà De faire des leçons Là c'est Non mais Et les gens Moi ce que je dis là C'est Il y a plein de musulmans Qui sont comme ça Il y a plein de musulmans Qui se pensent pareil Mais l'islam est prosélyte Bah bien sûr Mais prosélyte comment Je veux dire Le prosélytisme Peut être dans Dans une mesure modérée Tu vois C'est pas d'emmerder les gens A dire Ah il faut que tu Non Le prosélytisme En montrant le bon comportement T'es prosélyte En te comportant bien En étant musulman Ah t'es prosélyte Tu montres le bon exemple Et d'ailleurs Prosélyte Je veux dire Moi j'aime bien Comment ce mot Est mal vu L'universalisme Vous êtes pas prosélyte Ils sont pas prosélytes Jacques le fou Il est pas prosélyte Il est pas prosélyte Jacques le fou Entre Jacques le fou Sur la croyance Ou la non-croyance En l'islam Qui est le plus prosélyte Entre Jacques le fou Et moi Ah moi je veux la question Qui ? Est-ce que moi j'essaye De convaincre les gens De croire en l'islam Plus que Jacques le fou Essaye de convaincre les gens De ne pas croire en l'islam Mais apparemment Prosélyte C'est mauvais Si ça concerne l'islam Voilà Mais après Je veux dire Les gens Les communistes On pourrait dire Qu'ils sont prosélytes Les républicains Ils sont prosélytes Quand vous croyez A une idée et tout Vous êtes prosélyte Vous voulez que les gens Y croient et tout Vous voulez que Si vous adhérez à une idée Que vous pensez Qu'elle est bonne Pour la communauté Pour la société et tout Vous faites un combat Un combat pour Pour propager ces idées C'est pire d'être hypocrite Ou mécréant dans l'islam Je pourrais pas te dire Je pourrais pas te dire Moi Les gens Il faut aussi vous dire Que Et c'est ça aussi Qui m'embête un peu Dans les débats de Jacques le fou Déjà il faut assumer Que parfois On n'a pas le savoir total Moi Les musulmans Qui vont débattre avec Jacques le fou Je suis en mode Pourquoi vous allez Débattre avec Jacques le fou Alors qu'ils vous demandent D'avoir une connaissance parfaite De l'islam Que vous n'avez pas en fait Il y a des gens Ils font Ils consacrent leur vie A l'étude de l'islam Et ils sont Ils restent Ils restent Comment dire Humbles En disant que Dieu est plus savant Je ne peux pas m'assurer Et vous Venez Essayer de défendre ça Devant Jacques le fou Et Jacques le fou Va vous dire Ah vous connaissez pas ça Vous connaissez pas ça Mais les gens Assumez le fait Oui 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 Vous dire l'islam Il n'y a pas un moment Où tu connais tout de l'islam Comme tout Allez prenons le marxisme Prenons un truc profane Le marxisme Quelqu'un connait tout du marxisme Genre il y a un moment donné Où stop C'est terminé T'as tout connu Tu peux répondre à tout Non C'est en perpétuel Il y a des perpétuels avancés Il y a des perpétuelles relectures Il y a des perpétuelles découvertes Ah qu'est-ce que ça veut dire ci Qu'est-ce que ça veut dire ça Vous voyez Donc moi en fait Il essaye de les piéger en mode Ah tu connais pas Bah oui oui Il connait pas tout En plus Je veux dire tu parles pas à des chirs Tu parles à des musulmans lambda Des musulmans lambda Ouais ils connaissent pas tout l'islam Effectivement Et on va mourir On va mourir En n'ayant pas toute la connaissance De l'islam Et de tout On va mourir en étant Totalement imparfait Moi ce qui m'énerve aussi C'est la forme des débats quoi L'importance qui est donnée Au débat euro là Comme ça là De Jacques Lefou En fait Et je trouve que c'était bien La position qu'avait pris D'Humit Et qu'avait pris Pas du ring En disant Bah viens on fait un débat écrit Je veux dire Si tu défends la raison Si tu défends La science La zététique L'esprit rationnel Bah le mieux Le plus efficace Le plus solide Scientifiquement parlant C'est Bah le débat écrit C'est pas le débat oral Le débat oral Il y a 150 raisons Pour lesquelles Une personne peut gagner Le débat oral Sans avoir raison C'est à dire que T'as du charisme T'es marrant Même en disant n'importe quoi Tu peux gagner le débat Parce que les gens vont être Ah il était trop bien Il était trop sympa Il était trop Regardez moi Je veux dire Prenons un exemple Pas pas si tôt Je pense que Théoriquement Il est pas bon Beaucoup de gens à gauche Peuvent l'avoir Par contre Papa Cito Pourquoi il fait peur En débat Parce que Papa Cito Il a un charisme Il a le sens de la rhétorique Il a le sens de la punchline Et donc avec Papa Cito Tu peux faire un développement De 10 minutes Où tu le détruis par A plus B Mais tu le dis un peu en mode Bon bah voilà Et tout Tu sais tu le fais en mode Un télo Bon bah voilà Papa Cito Pourquoi t'as tort Et donc déjà Tu emmerdes tout le monde Parce que 10 minutes A parler Chiant Sur un truc Avec des données Pour dire à quel point Il a tort Et tout Et là Papa Cito Tu fais tes 10 minutes Et tu fais une punchline Où tout le monde se marre Il est en mode Ah trop fort Papa Cito Trop fort Trop fort C'est là des pires trucs Les débats oraux Comme ça C'est ça qui me fascine chez eux C'est qu'ils sont Qui se la jouent Esprit rationnel Et ils refusent Le débat écrit Qui est le meilleur moyen D'être rationnel Parce que en plus Avec le débat écrit Gros Déjà quand t'as un argument Tu peux le développer T'as tant de développer Ton argument Il est pas parasité Par ta manière de parler Par le fait que tu bégaies Par le fait que tu perds tes mots Par le fait que t'es pas le mot Au bon moment Par le fait que tu te perds Dans ta pensée Non t'as ta fiche devant toi Tu peux T'as le temps d'écrire Ta pensée et tout Et t'as aussi La possibilité de la sourcer De sourcer tes propos Alors que ça en débat oral C'est chiant Mais en vrai Les gens qui regardent Du Jacques le fou Ils se la jouent Esprit rationnel et tout Mais ils s'entapent de la vérité Ils s'entapent de la rigueur scientifique Ce qu'ils veulent eux C'est de voir Jacques le fou Se foutre de la gueule D'un muslim Un muslim qui est un peu perdu Qui vient au débat de Jacques le fou Jacques le fou lui parle L'âge de Haïcha L'autre se perd Ah non non je t'ai dit l'âge de Haïcha Ah non 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 Mais ils vont dire Voilà Voilà ce qu'ils veulent Et ils sont contents Ils sont contents Ça tourne toujours pareil Les mêmes trucs On peut pas développer C'est l'équipe Ils sont 7 contre 1 Ils maîtrisent Déjà ils maîtrisent le fait Qu'ils s'entraînent tout le temps Et ils sont toujours ça Et ils ont aussi l'outil C'est à dire que quand l'autre les saoule Ah on coupe son micro Ou alors c'est lui qui dirige le débat Quand quelqu'un fait un développement Et qu'il ne plaît pas à Jacques le fou Jacques le fou dit Non 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 c'est pas le sujet Reviens là Ah ouais non mais D'accord c'est toi qui décide Mais est-ce qu'on pourrait D'un papacito Mais avec des idées de gauche Je sais pas Je sais pas Franchement je sais pas Après moi les gens Moi je fais des débats Mais je suis pas d'élu sur les débats Vous croyez pas que je suis un bandeur de débats Moi les débats euros Ça me pète les couilles Les débats euros Parce que je sais En fait je vais regarder après Mehdi Je sais que les débats euros C'est de la merde Et c'est du spectacle Les gens Quand moi je propose un débat oral Sachez bien que je sais que C'est pas le meilleur truc Pour avoir la vérité Mais je sais que Allez Ça va être le plus efficace Ça va être du spectacle Je vais te retourner Voilà Toi je sais que je peux te retourner Viens en débat Vas-y J'ai toutes les Tac 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 Le sens rhétorique Je sais ce que je vais te dire Passe passe Je sais ce que tu vas dire Je te retourne C'est Allez Ça part Et aussi deuxièmement Je veux qu'il ait un public Je veux que ce soit quelqu'un Qui soit suivi Pour que j'ai du chiffre C'est la tactique Bien entendu Mais c'est tout le monde Mais sinon Allez débattre Avec une personne Qui a pas de Bah non je m'en fous C'est pas Dire le débat Moi je suis pragmatique Le débat Ça sert pas A atteindre la vérité Le débat Ça sert à marquer des points Auprès du public Voilà à quoi ça sert Le débat oral Es-tu mutazilite ? Non Pas vraiment Non Mais c'est super intéressant Les débats En fait Entre 800 et 1000 Il y avait un gros gros débat Au sein de l'islam Qui est super intéressant Et qui montre comment Il y avait beaucoup 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 Plus de réflexion Dans les premiers temps De l'islam Que maintenant Maintenant le problème C'est qu'il y a plus du tout D'effort d'interprétation Des textes Il y a des écoles Et des lignes idéologiques Qui se sont imposées Qui ont fermé L'idée d'interpréter Qui ont dit Non c'est comme ça Et c'est terminé Mais de 800 à 1000 Tout le débat Autour du Coran Créé ou incréé Moi je ne vous donne pas Ma position Parce que je ne sais pas Je ne me positionne pas Parce que c'est Mais c'est super C'est passionnant à lire Les débats aussi De savoir C'est quoi le paradis Est-ce que le paradis C'est les descriptions Qu'on en fait dans le Coran Ou c'est au-delà de ça Et il y a des musulmans Qui disaient par exemple Que non mais les descriptions Qu'on fait dans le Coran Comprenez bien Que c'était aussi Pour convaincre Et là je ne vous parle pas Des gens de maintenant Je vous parle des gens Qu'il y a 1000 ans Je ne sais pas si c'est Avicenne ou Avéroès Qui avait cet argument Mais dire Mais ça c'est pour plaire Aux gens qui ont peu de science Et à des gens Qui sont un peu illettrés Et tout Et qui n'arrivent pas A comprendre l'abstraction Et donc de leur dire Il y aura ça dans le paradis Parce que c'est des choses bonnes Qu'ils peuvent comprendre Mais comprenez Que le paradis Ce n'est pas ça Ce n'est pas aussi matériel C'est autre chose Il faut aussi réussir Avoir l'interprétation De comprendre Pourquoi il a dit ça A quelle population Il s'est adressé Et qu'est-ce que ça veut dire Quand tu veux monter en généralité Il y a plein de débats comme ça Qu'il n'y a plus maintenant Et pourquoi il n'y a plus maintenant Et ça c'est ce que je veux parler Dans la vidéo C'est en partie A cause de l'islam lui-même A cause du musulman Et des pouvoirs politiques Qui ont eu intérêt A arrêter les lectures Diverses de l'islam En dire Non C'est cette lecture On s'arrête là Donc déjà il y a ça Il y a un problème interne Au monde musulman Pas à l'islam Parce que l'islam ça ne veut rien dire Mais au monde musulman Où les pouvoirs politiques Ont fermé Les interprétations diverses Et ça les gens Il faut le répéter Ce n'est pas un truc Qui est spécifique A l'islam L'église catholique Ça a été Eh les gars Arrêtez-vous Vous arrêtez d'interpréter Non c'est terminé C'est nous Voilà le dogme Vous suivez ça Ceux qui ne suivent pas C'est des mécrans C'est des hérétiques On va les brûler C'est partout pareil Donc une partie C'est lié Au monde musulman Où le pouvoir politique A bloqué les interprétations Et l'autre Il y a aussi des raisons Extérieures Au monde musulman Et notamment Surtout avec la période moderne La domination occidentale Qui a fait que Les musulmans En deux temps Il y a autant Les musulmans Qui se sentent agressés Par l'imposition L'imposition Du modèle occidental Et qui se disent Ah non non Il faut protéger Ce qu'on a On ne bouge plus Soyons solides Sur nos bases Pour résister A la domination occidentale Et aussi Des dirigeants musulmans Dans le monde musulman Qui ont profité De cette domination occidentale Pour empêcher Des relectures Pour empêcher De s'inspirer Comme c'était à l'époque Comme c'était Pendant l'âge d'or De l'islam De s'inspirer Des lectures extérieures En disant Ah mais si vous vous inspirez De cette lecture là C'est que vous laissez le colon Imposer sa lecture Donc nous En fait il faut bien se dire Les gens Nous on critique le colonialisme Mais on n'est pas en mode Tout ce qui a été pensé Dans l'occident Est mauvais Mais il faut comprendre Que pour que les gens Puissent dans le sud Puissent incorporer Des écrits Des pensées Des manières de voir le monde Qui sont occidentales Et qui ne les voient pas Comme des ennemis Alors il faut faire en sorte Que l'occident Arrête de dominer Politiquement le sud Et qu'il y ait une égalité Quand il y aura une égalité Ces gens là Ne verront plus d'un mauvais oeil De voir des écrits De personnes Qui ne les dominent pas C'est pareil avec le judaïsme Les rabbins ont inventé Le Talmud On dit Tous ceux qui refusent le Talmud Vous êtes plus juifs Un mouvement hérétique Ont rendu hérétiques Les Caraïtes Les Samaritains Qui les ont précédés D'accord Oui mais ça ne m'étonne pas C'est un peu pas Mais regardez Vous allez dans les trucs Eh Vous allez dans les trucs profanes Le marxisme c'est pareil Les ortho Les marxistes Il y a les orthodoxes Et les hétérodoxes C'est pareil Dans tous les trucs T'as les gardiens du temple Qui prétendent avoir La lecture parfaite Et t'as les autres Qui s'innovent T'as l'Ute ouvrière Et t'as les autres partis politiques T'as les autres partis politiques D'extrême gauche Les économistes c'est pareil Mais tout Mais tout T'as toujours des gardiens du temple Et des gens qui Ont d'autres interprétations Mais idem avec l'habit Pourquoi les tels évangiles retenus Et pas d'autres Mais par exemple C'est le cas avec la charia Moi ce qui m'énerve les gens En fait Ce que veulent pas comprendre Les gens de Twitter C'est quand tu me dis C'est quoi ton avis sur la charia Je peux pas te répondre à un tweet Je peux pas te répondre à un tweet Parce que ça me demanderait 10 minutes D'introduction Pour dire Mais c'est quoi la charia pour toi Parce qu'en fait Moi ce qui me fascine Avec les gens sur la charia C'est que On parle de la charia Comme si Il y avait Un texte Quelque part Qui s'appelait la charia Et qu'on pourrait lire Et qui nous expliquerait Ce qu'il faudrait faire Ou pas faire Mais là Les gens Il faut vous rendre compte Que ça n'existe pas Il n'y a pas un texte Qui s'appelle la charia Il n'y a pas d'avis à voir C'est pas un positionnement La charia Bah oui Mais en fait Ce qu'ils ne comprennent pas C'est que Même les musulmans Les plus libéraux Même les musulmans Les plus libéraux On va prendre par exemple Comment elle s'appelle Kainabaloul Kainabaloul Et aussi Comment il s'appelle lui Qui est plutôt pas mal Même si j'aime pas Cette position politique Mais Kaleeb Benchir Qui sont Les plus libéraux Des musulmans en France Même eux Ils sont pour la charia Mais parce que Eux n'ont pas L'interprétation Que vous avez vu De la charia Qui est Un texte juridique Qui dit de couper les mains Et de voiler des filles De 7 ans Mais c'est pour ça Que je dis aux gens C'est quoi la charia pour toi Ok On va partir ton interprétation Et maintenant On va voir Ce que dit Le Coran Ce que dit La Sunna Et comment Ça a été Élaboré Au fil du temps La charia Comment c'est arrivé J'aime bien Ralef Benchir Sur certains côtés Moi aussi Mehdi Je vais en parler Dans ma vidéo J'aime bien Ralef Il y a des pensées Qui sont intéressantes Sauf qu'il est trop mou Politiquement Politiquement Il est trop mou Ce qui fait Qu'il est inaudible Pour les musulmans Parce que les musulmans Ils vont le voir Comme un Presque comme un traître Alors le mot est trop fort Mais presque comme Quelqu'un qui ne les défend pas Alors que Moi je trouve ça Super intéressant Sa pensée Sa recherche Et tout Mais par contre Ce que je lui reproche C'est qu'il a un ton trop empoulé Les gens d'ailleurs Sur la charia Je vous invite à regarder ça Voilà Je vais vous mettre là Cette vidéo Parce que je trouve Que c'est une excellente introduction A la charia Et vous comprendrez pourquoi Moi je vous invite tous Tous là Plutôt que d'écouter Jacques Lefou et tout Vous commencez par ça Qu'est-ce que la charia Et je vous jure Que c'est super accessible Et ça dure une heure C'est super intéressant En plus Il est un peu empoulé Mais c'est sympa à écouter Il a quand même Il parle très bien C'est plaisant Et vous verrez Vous comprendrez Pourquoi je ne veux pas discuter Avec quelqu'un qui me dit Tu penses quoi de la charia Tu penses quoi de couper des mains Ou Jacques Lefou et tout Qui n'ont aucune connaissance De ce qu'a été Historiquement la charia Deux heures mon frère Vous prenez les gens Sa conférence dure une heure Mais les gens Mais attendez Attendez Je suis désolé les gens Mais moi je suis pas Je suis pas Dany Et je suis pas Begodo Eh si vous voulez avoir Si vous voulez avoir le savoir Sur un sujet Ça demande du temps Bah désolé les gars Ça demande du temps De maîtriser un sujet Et en plus Vous passez des heures A écouter Jacques Lefou Vous pouvez passer une heure Parce que sa conférence Elle dure une heure Il arrête au bout d'une heure Et après Les questions réponses Et les gens qui font des conférences Savent que le temps Des questions réponses C'est un peu T'as toujours un fou Qui est une question chelou T'as toujours quelqu'un Qui vient raconter sa vie T'as toujours quelqu'un Qui vient refaire la conférence Mais à sa sauce Bref Vous en foutez Des questions réponses Voilà Ça dure une heure Et vous verrez C'est vraiment cool Mais bref Mais bref Voilà Moi c'est un sujet Qui En plus moi C'est un sujet Qui me passionne Je lis de ouf En ce moment Sur ça Alors là Je vous ai déjà recommandé Ces deux lectures Là sur Twitter Je vais le refaire Lui là Qui est excellent Le foulard La république Donc c'est Alors ils ont fait en rouge Donc ça se voit très mal Mais donc c'est Françoise Gaspard Et Farad Gosserot-Cavard Un très bon livre Qui date De 1995 Parce qu'il y avait déjà Des polémiques Et ils reviennent C'est un vieux livre Si si Mais ils reviennent Sur la polémique de 89 Et en fait Vous lisez le livre Les gens datent de Ils datent de 95 Mais je vous promets Qu'il est actuel Je vous promets Que la manière Dont ils analysent le sujet Les enquêtes Qu'ils ont fait Auprès des femmes voilées La manière dont ils traitent L'emballement politique Et tout C'est On est presque Dans la même situation Et eux expliquent Mais si vous voulez Émanciper Alors Premièrement Ce qui est super intéressant C'est qu'ils montrent que Mais celles qui sont Le plus attachées au voile Les filles qui sont Le plus attachées au voile Et qui le mettent Avec conviction et tout C'est des filles De classe moyenne Qui sont intégrées A la société française Et c'est parce qu'elles sont intégrées Qu'elles se sentent libres De mettre le voile C'est ça qui est le plus dingue C'est parce qu'elles se sentent françaises Qu'elles se disent Et bah oui je suis français J'ai le droit de mettre le voile Je suis française C'est ça qui est fou Donc les gens qui vous parlent De séparatisme et tout C'est des conneries Et elles elles sont en mode Mais on peut être française Je suis française Et musulmane Comme il y a des gens Qui sont juifs et français Chrétiens et français C'est contre-intuitif Mais après quand tu l'es Tu dis bah non Pas tant que ça Et aussi Ils mettent ça en rapport avec Ils ont une analyse Qui est assez intéressante Sur la France Et sur le modèle français Ils expliquent Mais il y a une contradiction Dans la France C'est qu'en même temps La France est ultra-libérale Il y a un modèle libéral Et un modèle individualiste Où l'individu Doit lui-même Construire sa propre identité Et on a atomisé les groupes On a fait qu'en sorte Qu'il n'y ait plus vraiment De groupes qui existent Les ouvriers Tout ça Non on explose C'est l'individu Et l'individu se définit par lui-même Et on empêche ces individus De se définir par eux-mêmes Déjà La première contradiction Et bah en fait Les gens ça leur suffit pas Ils ont besoin d'un idéal Ils ont besoin d'un projet Ils ont besoin d'une utopie Ils ont besoin de croire à quelque chose Et la France elle propose plus ça Elle ne propose plus Un idéal aux gens Et donc les gens sont obligés Vu que la France ne propose plus ça C'est quoi l'idéal de la France ? C'est quoi le projet Qui peut nous faire rêver en France ? Bah il n'y a plus ça Et donc les gens Et notamment ces musulmans Et bah c'est Elles font un retour sur l'islam Pour avoir un truc Qui dépasse Leur simple individualité Qui dépasse Ce monde profane Et qui leur donne Bah envie Envie de continuer Envie d'évoluer A croire en quelque chose A un projet Et sachant que Quand je parle de projet Elles elles sont pas du tout Dans une lecture Qui est rigoriste Ou quoi Au contraire D'ailleurs Kostro Kavar Il y a quelqu'un qui m'a dit Eh les femmes Tu dis rien sur les femmes iraniennes Par rapport à ce livre Kostro Kavar est iranien Il est né en France Mais après d'origine iranienne Il a grandi longtemps en Iran Et il dit Mais lui Il est anti Anti-islamiste Kostro Kavar Mais il est en mode Mais l'Iran c'est pas la France Pour comprendre Pourquoi les femmes portent le voile en France Faut étudier la société française Arrêtez de parler De la société iranienne Ça n'a rien à voir Et il suffit de parler Avec ces jeunes filles voilées Pour voir que ça n'a rien à voir Et là Et là Il parle pas seulement de l'Iran Il parle aussi de l'Algérie Parce que là 95 Pour ceux qui connaissent 95 C'est La décennie noire en Algérie Et il dit Mais même Même l'Algérie Même si vous partez De la société algérienne Pour comprendre Pourquoi les filles Mettent le voile en France Vous ne comprenez rien Parce que ça n'a rien à voir Il faut comprendre La situation française Parce que Alors peut-être que Ça vous dépasse Peut-être que vous n'êtes pas au courant Peut-être qu'on ne vous a pas dit Mais les filles musulmanes En France Qui portent le hijab Sont françaises Et donc voilà Elles ont été socialisées en France C'est tout Comment tu l'as trouvé le livre C'est le date de 95 Je crois que je l'avais pris Vous savez Parfois il y a des bibliothèques libres Dans les rues et tout Donc je crois que je l'avais pris Dans un truc comme ça ce livre Deuxième livre Marianne et Allah Alors Il y a des passages Qui sont un peu longs Qui sont moi Qui ne m'intéressent pas trop En fait il y a des chapitres Qui ne m'intéressent pas trop Mais qui est vraiment super C'est vraiment une super enquête Et qui retrace comment En fait il y a toujours eu Une fascination Une obsession De l'état français Vis-à-vis des musulmans Et de se dire Mais comment contrôler les musulmans Comment parler aux musulmans Et qui montre qu'en fait Il y a toujours eu de l'orientalisme Dans le champ politique français Et qui était persuadé que Ouais bah en fait Il faudrait Créer un clergé Islamique français Et comme ça On pourra parler aux musulmans Bah non Bah ça marche pas comme ça Ça marche pas comme ça Déjà vous pouvez pas décider De créer un clergé français Hein Musulmans français Et surtout C'est pas genre Tu parles Tu parles Au chef des musulmans de France Et tous les musulmans de France Vont obéir Vous vous avez pris pourquoi Vous avez cru qu'on était des moutons Vous croyez qu'on a pas de Et d'ailleurs Ça défend l'esprit critique C'est à dire Ah les musulmans On pourrait y avoir de l'esprit critique Et en même temps Ça voudrait avoir un chef musulman Qui dit Vous pouvez dire aux musulmans De faire ça Et nous on ferait ça C'est quoi cette logique C'est quoi ce truc Ça marche pas comme ça On est divers en fait On n'est pas tous d'accord Et d'ailleurs Est-ce que vous saviez Ça c'est ce que je voulais en parler Avec Jacques Lefou Et avec les apostas et tout Est-ce que vous saviez Que pendant les émeutes de 2005 Sarkozy avait demandé A l'UOIF De faire une fatwa Pour dire aux gens Pour dire aux banlieues D'arrêter De manifester Je vous promets Et donc Et Mais Personne n'a entendu parler De cette fatwa Parce que Ça marche pas comme ça C'est quoi Il y a l'UOIF Qui fait une fatwa Ça marche pas comme ça En fait Les quartiers On n'est pas gérés Genre on nous fait une fatwa On va tous rentrer chez nous Vous voyez qu'il y a plein de Ah ça change selon l'époque Ça change Selon les intérêts politiques On va plutôt mesurer ici On va plutôt faire attention à ça Bref Encore une fois Si vous avez une lecture de l'islam Seulement par le Coran Vous ne comprenez rien à tout ça Vous ne comprenez rien à tout ça C'est pour ça que moi D'un coup j'ai vu Un live de Cassius Lady Qui Avait le Coran en main Et qui lisait En live le Coran Pour dénoncer l'islam Vraiment Vraiment C'est ça votre niveau Qu'est-ce que t'as compris A ce que t'as lu Est-ce que tu connais Ce verset Dans quel contexte Il a été dit Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi la traduction que tu as pris Donne-moi la traduction que tu as pris C'est quel savant qui a fait la traduction C'est quel auteur Ça date de quand Est-ce que tu comprends ce mot Quelles sont les autres Traductions données de ce mot Quel est le contexte Sachant qu'en plus Pour comprendre Et c'est pour ça que moi Les gens je ne veux pas vous dire Que je suis quelqu'un Qui comprend le Coran Je lis le Coran J'essaye Je lis le Coran Et c'est pour ça que je vous dis à chaque fois Lisez aussi des choses autour du Coran Pour vous permettre de comprendre le Coran Parce que si vous lisez le Coran tout seul Vous ne pigez rien au Coran Parce qu'aussi il y a des histoires Il y a des Ça raconte des choses qui se sont passées Qu'on retrouve dans la Bible Dans la Torah et tout Et donc pour comprendre le Coran Pour maîtriser à la lettre le Coran Il faudrait maîtriser aussi En réalité La Torah et la Bible Et d'ailleurs Beaucoup de shir Qui veulent comprendre le Coran Bah vont aussi lire La Torah Et là Et Les évangiles tu vois C'est pas pour rien que certains C'est un taf de toute une vie Mais oui Mais oui Lisez Moi et ce qui me tue C'est les gens qui disent Je connais l'islam J'ai lu le Coran une fois Mais t'es Je veux dire N'importe qui à la mosquée Tu lui dis ça Il te rit au nez Mais le Coran Il n'est pas censé être limpide Et valable en tout temps Ça veut dire quoi Valable en tout temps Voilà Moi je vais vous prendre Je vais vous prendre un parallèle Prenons le marxisme Valable en tout temps C'est à dire quoi Le marxisme est valable en tout temps C'est à dire qu'il fallait faire comme Le marxisme du 18ème siècle Ou que Le marxisme évolue Dans ses passes théoriques Il y a des passes théoriques Qui restent Et qui permettent de s'adapter au temps Donc c'est ça aussi la question de En tout temps Bah ça dépend de ce que ça veut dire En tout temps Moi je pense que L'islam est valide en tout temps De par Sa manière de s'adapter De sa possibilité A s'adapter au contexte D'ailleurs dans le Coran Les gens il n'y a pas beaucoup Il n'y a pas beaucoup De normes juridiques strictes Les normes juridiques strictes Il y en a Je crois que ça doit être même pas 20% ou 15% du truc C'est à dire le reste C'est beaucoup D'images Beaucoup de métaphores Beaucoup de trucs comme ça Et même Les trucs strictes T'as des discussions autour de ça Comment ça s'applique Est-ce qu'on doit appliquer ça Les gens qui disent Ah mais tu prends le prophète comme modèle Tu dois faire tout ce qu'il a fait Bah non C'est C'est comprendre la logique Comprendre qu'est-ce qu'il animait Comprendre La manière de se comporter Et d'essayer de l'adapter Maintenant Et on va faire pareil Je vais vous prendre encore un exemple Avec le marxisme Voilà Lénine Lénine c'est un modèle Ça veut pas dire que je vais vous faire Exactement ce que faisait Lénine Mais je vais essayer de comprendre Quelle était la logique Quelle était la manière de penser De Lénine Par rapport à des problèmes politiques Pour l'adapter à maintenant Qu'est-ce qu'il aurait pensé maintenant Qu'est-ce qu'il aurait fait Est-ce qu'il aurait fait ci Est-ce qu'il aurait fait ça Mais bref Ce qui me chagrine C'est que je trouve Qu'on mérite tellement mieux Que ces débats nuls Là sur TikTok Moi ça me rend triste De voir des gens Perdre des heures Et des heures Sur des débats Aussi nuls quoi Aussi nuls Mais bref Arrêtez ça Si vous voulez vraiment Allez lire Allez vous Je sais qu'il y a des gens Qui aiment pas lire Écoutez des conférences De gens qui maîtrisent le sujet Qui ont d'autres choses à dire Que leur discussion Préconçue là Où ils tournent en rond quoi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501